Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour du calendrier de l'Avent 2019 et cette année je vais ouvrir le calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Donc j'espère qu'il va me plaire. Dès que je l'ai vu je me suis dit voilà c'est celui là que je le veux. Parce que j'avais du mal, j'ai cherché un peu mais de suite je me suis dit que c'était celui à jouer. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon à 24,90. Zachary l'a vu à la Fnac en tout cas et je pense qu'il doit être dans la plupart des magasins de jouets et tout ça. Parce que bon c'est Lego et Harry Potter donc c'est assez commun quand même. Je veux pas trop montrer la boîte parce que forcément derrière il y a marqué beaucoup plus ce qu'il y a. Plus on regarde sur les côtés et plus on découvre les figurines. Du coup je veux pas trop regarder. Mais du coup hop je vais le retourner et voilà à quoi il ressemble. C'est super beau déjà le fait que donc il y a l'intérieur de l'école et l'extérieur de l'école fait comme ça en séparés et au niveau du sol il y a de la neige d'un côté et du carrelage de l'autre ou des pierres. Et j'aime beaucoup le fait que les petites traces de pieds soient carrées puisque c'est Lego et qu'on voit que quelqu'un a mené de la neige à l'intérieur. Je trouve que c'est vachement sympa. Du coup c'est parti. On regarde le numéro 1. Et le numéro 1 c'est Harry. Voilà Harry tout assemblé. qu'il a, son petit pull avec un hache dessus, un petit pull de Noël, une tête bien effrayée, mais il y en a deux des têtes, je vais vous montrer, et une baquette en plus, comme dans les petites figurines, les pochettes, pareil de Lego, l'autre visage, c'est un visage souriant, j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit, avec les autres figurines, le fait que ses cheveux, dans ses cheveux, on voit bien la petite cicatrice, ici, vraiment bien, c'est trop mignon, du coup, on a Harry, du coup, on se retrouve demain pour le cadrer de l'avant, à demain ! Sous-titres par Jérémy Diaz